Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala siyidina wa maulana rasoolillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd Mes frères et mes sœurs, dans cette vidéo nous allons voir incha'Allah les signes qui signifient que vous avez des djinns qui habitent avec vous que ce soit dans votre maison ou appartement. C'est très important de savoir ça. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les gens ont des problèmes mais ils ne savent pas d'où viennent ces problèmes-là. La source du problème. On peut dire parfois c'est djinns amoureux, c'est les gens qui me fait de la sorcellerie, c'est la jalousie au travail mais parfois le problème ça vient de chez vous. Ça vient de la maison ou l'appartement ou la voiture ou autre. Aussi les problèmes des cauchemars etc. qu'on va avoir incha'Allah. Le premier signe c'est la sensation de la peur lorsque vous regardez la maison ou l'appartement depuis l'extérieur. C'est comme que vous les voyez noirs, c'est comme une maison sombre, même si dans la journée. Et ça c'est pas forcément avec votre maison. À vous, ça peut arriver aussi avec la maison des voisins, quelqu'un de vos amis, quelqu'un de votre famille etc. Le moment où vous comptez les visiter, vous aurez cette sensation. Donc il faut faire attention à ça. On ne dit pas de ne pas rentrer mais j'ai dit il faut faire attention. Ça veut dire faire l'eau d'école de protection, se protéger, lire les versets de protection, demander à Allah la protection de vous et vos enfants pendant la visite. Le deuxième signe c'est les disputes et les conflits entre les membres de la famille. Ça peut être les couples, entre les enfants, les enfants qui crient tout le temps, la dépression, migraine, poitrine qui est serrée, trop de doigts, la fatigue. Tous ces symptômes là, ça s'augmente surtout après l'Azra. Mais vous remarquez que dès que vous sortez de chez vous, tout revient à la normale. Les enfants, ils jouent, ils rigolent, les couples sont heureux, compréhensibles, tout se passe bien. Donc ça signifie qu'il y a une énergie, il y a des entités, il y a des gènes, il y a un mal, on ne sait pas au juste, qui est caché dans la maison. Donc c'est la source du problème. Troisième signe c'est les cauchemars. Les cauchemars et le fait de voir les animaux, que ce soit dans les rêves, ou bien lorsque vous fermez vos yeux, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge dans la maison. Et aussi le fait de sentir s'il y a quelqu'un qui marche dans la maison. Une chose très importante à vous dire, les personnes qui entendent parfois des appels, et le moment où vous tournez, vous dites, vous tournez et vous ne trouvez personne. Il ne faut jamais dire oui, il ne faut jamais dire oui. Si quelqu'un vous appelle, il faut tourner, voir tout d'abord qu'il vous appelle, après vous répondez. Il ne faut pas le faire jamais. C'est le djinn qui fait ça. C'est une sorcellerie qui se crée avec la voix. Il faut faire attention à ça. Aussi, si vous trouvez des difficultés, surtout pour les femmes, si vous trouvez des difficultés pour faire le ménage, ou bien l'aménagement, ou bien le moment où vous comptez faire le ménage, ça déclenche des problèmes, des maladies, fatigues, migraines, ou vous recevez des appels téléphoniques des personnes qui commencent à vous raconter des choses banales et qui vous prend beaucoup au téléphone. Tout ça, ça signifie qu'il y a un djinn qui ne veut pas le nettoyage. Le quatrième, ou bien je ne sais pas, le cinquième signe, c'est lorsque vous lancez la Rokya ou le Qur'an dans la maison, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est comme qu'il y a trop de monde chez vous qui bouge et qui parle, il y a de la peur, beaucoup de voix souhaits qui vous disent d'arrêter le Qur'an et que ça ne sert à rien et ça dérange, etc. Ça aussi, c'est parmi les signes. Aussi, le moment où vous commencez la prière ou pour faire les ablutions, vous aurez beaucoup de l'ordre et des retards d'oublier pendant la prière et avant la prière d'oublier, beaucoup de voix souhaits d'oublier sur les ablutions. Est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que j'ai oublié ? Je vais refaire, etc. Il faut passer presque une demi-heure ou 15 minutes seulement pour faire les ablutions. Ça, c'est parmi les signes qui signifient qu'il y a un djinn qui n'aime pas les actes d'adoration chez vous à la maison. Ça dérange, ça dérange le djinn. Et comme j'ai dit, toujours, il faut comparer. Entre les actes d'adoration que vous faites chez vous et lorsque vous êtes en dehors de chez vous. Si ça se passe facile en dehors de chez vous et difficile chez vous, c'est normal. Donc, il y a les djinns chez vous qui sont dérangés par la prière et le Qur'al. Aussi, le fait de perdre beaucoup les choses qui vous appartiennent. Une montre, vêtements, bagues, bracelets, l'argent, passeport, les cartes d'identité. Vous commencez à chercher droite et gauche. Vous passez beaucoup de temps là pour chercher vos affaires. Et parfois, vous le trouvez devant vos yeux. Et vous n'arrivez même pas à les voir. Et tout ça, c'est pour perdre votre temps. Vous stressez pour rien. Et perdre votre patience. Vous commencez à crier. Et vous commencez à dire c'est ma femme qui l'a pris. Les enfants. Voilà. En fin de compte, il n'y aura plus d'énergie de tranquillité à la maison. Donc, vous préférez passer le temps en dehors de chez vous que le passer chez vous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tranquillité à la maison. Donc, il faut commencer à soigner la maison. Lorsque je dis soigner la maison, ce n'est pas vaporiser. Parce que peut-être que ça va compliquer la chose pour vous aussi. Parlons maintenant sur le traitement. Avant de passer au traitement, j'aimerais bien vous dire une chose. Le traitement, déjà, vous la connaissez tous. Je pense que c'est le fait de vaporiser, on s'en sait, etc. Ça, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas ça du tout le traitement. Tout d'abord, il faut faire le suivi avec quelqu'un expert qui connaît bien le monde invisible, etc. Pour ne pas avoir des conflits, des problèmes avec le tchim. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les maisons qui sont en location et les maisons qui vous appartiennent. A savoir aussi que 90%, ou on peut dire 99% des maisons, des appartements, des immeubles, il y a des djinns qui habitent dedans. Pourquoi ? Il y a des djinns qui habitent depuis la construction, même avant. C'est pour ça qu'il y a un type de djinn. C'est spécialement ce type de djinn, cette catégorie-là. Il habite dans les maisons. On l'appelle le djinn al-ummar. Ummar al-menazil. Il s'appelle Amir aussi. Il y a Ummar al-menazil. Cette catégorie des djinns, qu'on appelle Ummar, les habitants, il habite avec les êtres humains, dans les maisons, les villas, les appartements, les immeubles, etc. C'est là où il habite. Bien sûr, cette catégorie, il y a les djinns musulmans, il y a les djinns qui ne sont pas musulmans. Et ces djinns-là, parfois, les sorcières, ils l'utilisent pour vous créer des problèmes à travers la sorcière. D'accord. Donc ça, c'est une information de plus à retenir. Pourquoi je vous dis ça ? Pour ne pas imaginer que vous habitez tout seul dans ce monde-là. Allah, il a dit Parce que Allah, il a créé plusieurs mondes. Il n'y a pas que le monde des êtres humains. Il y a le monde des êtres humains, le monde des insectes, le monde des animaux, le monde des djinns, le monde des anges, le monde... Et les djinns aussi, sont plusieurs catégories. D'accord. Alors, il y a un hadith du prophète qui contient ce que je voulais vous dire. C'est un hadith, c'est un peu long, mais je vais vous donner le résumé. Un homme qui habite à la Médine du prophète, il a trouvé un serpent dans la chambre à coucher. Il a pris le couteau et l'a tué. Et le moment qu'il l'a tué, il a tombé par terre sur le champ. Il est mort. Mais il ne savait pas celui qui est mort en premier. Est-ce que c'est la personne ou bien le serpent. Et le moment où il dit ça au prophète, il a dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Médine, il y a des djinns qui s'est convertis à l'islam. Si vous les voyez ou s'il vous a fait quelque chose, essayez de les avertir pendant trois jours. Et si vous les voyez encore, vous les tuez. Parce que c'est un shaytan. Ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré comment dois-je faire avec les djinns qui habitent avec nous. Tout d'abord, il faut les avertir pendant trois jours. S'il n'arrête pas tout ce qui est dérangement, problème à la maison, etc. À ce moment-là, vous pouvez faire le traitement que vous les connaissez. Vaporiser, encenser, l'eau de couraniser, etc. Bien sûr, il y a des traitements spéciels, mais on ne le donne pas comme ça en public. Parce que parfois, ça crée des problèmes. Je donne des recettes et des traitements comme ça en public et les gens, ils ne font pas les choses comme il faut. Ça crée des conflits, ça peut créer aussi des choses qu'on ne souhaite pas. De toute façon, ce que je voulais vous dire, avant de commencer un traitement de la maison, il faut avertir les chi, d'accord ? Il y a un dua qu'on dit concernant le dua de tahrich, parce qu'on appelle le tahrich, c'est le fait de les avertir ou bien les prévenir. قال l'imam النووي رحمه الله تعالى قال القاضي روي أن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ولا لدعا أنشدتكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود عليه السلام أن لا تؤذوننا ولا تظهروا لنا أنشدتكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوننا ولا تظهروا لنا أنشدتكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوننا ولا تظهروا لنا يعني ندخل دعاء وحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذوننا وحرج عليكم بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذوننا وحرج عليكم بالله Il y a une loquia spéciale pour la maison Qui contient tout ce que j'étais en train de dire Si ça vous intéresse Vous me laissez sur un commentaire Je peux vous les préparer Inch'Allah Wassalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Wassalamualaikum Sous-titrage ST' 501